La question autour des vaccins contre le coronavirus est au cœur de l'actualité dans le monde. Ainsi, de nombreuses célébrités n'hésitent pas à utiliser leur notoriété et leur plateforme pour faire passer des messages et encourager leurs abonnés à aller se faire vacciner. Ce n'est pas le cas de Robert F. Kennedy Junior, fils de l'ancien ministre de la Justice Robert F. Kennedy assassiné en 1968 après son frère, le président John Fitzgerald Kennedy, en 1963. Avocat et écologiste, il a gagné en popularité depuis quelques mois suite à ses messages anti-vaccins publiés sur ses réseaux sociaux. En effet, à plusieurs reprises, il s'est exprimé sur le sujet et avait déclaré en septembre 2020 qu'un vaccin contre la grippe était plus mortel que la COVID-19. Des informations qui avaient été relayées par de multiples comptes et dénoncées comme erronées par le service de vérification des réseaux sociaux. Par la suite, en janvier 2021, il n'avait pas hésité à indiquer sur Instagram et Facebook que Hank Aaron, la légende du baseball décédé à 86 ans dans son sommeil, serait mort des suites d'une injection du vaccin Moderna. Des publications mises en avant par les internautes et qui ne sont pas passées inaperçues. Depuis le début de la pandémie, Facebook a été accusé de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de fausses rumeurs ou allégations concernant la COVID-19. Ainsi, en décembre dernier, la plateforme avait annoncé retirer les publicités qui indiquaient que se faire vacciner était la solution ou que les vaccins étaient dangereux. Si est-il donc en toute logique quoi près avoir vu les nombreux messages postés par Robert F. Kennedy Jr., l'entreprise a pris la décision de fermer le compte Instagram de celui-ci. Nous avons supprimé ce compte pour avoir partagé de façon répétée des allégations pourtant erronées à propos du coronavirus ou des vaccins, a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Facebook, la maison mère d'Instagram le 12 février dernier. Une initiative qui a pour but de faire savoir aux utilisateurs du réseau social que toute désinformation ou rumeur mentionnant la COVID-19 ou les vaccins, sera punie par la suite. Cependant, le Facebook de Robert F. Kennedy Jr. est toujours actif et il semblerait que la fermeture de son compte Instagram ne l'ait pas empêchée de s'exprimer à nouveau sur le sujet. Des célébrités qui prennent position Robert F. Kennedy Jr. n'est pas le seul à avoir donné son avis sur la vaccination. Le 27 décembre dernier, si esti à Noir Hadid, le petit ami de Doha Lipa, qui était au cœur d'une polémique. Il avait ouvert une rubrique questions-réponses dans sa story Instagram. Alors qu'il répondait à différentes questions, l'une d'entre elles avait concerné le vaccin anti-Covid-19. Va-tu te faire vacciner ? avait demandé un utilisateur, ce à quoi le frère de Gigi Hadid avait répondu, absolument pas. Une réponse qui avait rapidement alerté les internautes et celui-ci s'était excusé deux jours plus tard. Sous-titrage ST' 501